Révolution, chez Actes Sud, tome 2, Égalité, livre 1, de Florent Groisel et de Youn Le Carre. Là, on parle de la Révolution française. On avait un tome 1 qui s'appelait Liberté, donc on a la liberté, mais l'égalité, on ne l'a pas encore. Pas encore. Surtout que là, à la base, ça devait être une trilogie. Finalement, ce sera en quatre tomes, devant l'ampleur de la tâche. Parce que l'égalité sera en deux tomes, de toute façon. Révolution, tout est dans le titre. C'est un récit de fiction historique, mais alors très, 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 très documenté sur la Révolution de 1789. Ça commence quelques jours avant le 14 juillet, on doit être au mois de juin. Et on a, moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est le côté choral du récit. Il y a énormément de personnages, mais de tous les bords. C'est ça. Il y a des poissonnières de Paris. Il y a un député breton du Tiers-État qui a un frère qui, lui, ne pense spécialement ni pour ni contre, mais qui va suivre le mouvement. Un commerçant. Un commerçant, voilà. – Il y a un polémiste royaliste qui a d'ailleurs les traits d'un homme qui était polémiste et qui est devenu depuis homme politique, sans grand succès. – Voilà. – Mais le clin d'œil… – Très, très, très à droite. – Oui, très, très à droite. – Mais Legret était royaliste. Enfin bon, le personnage est très… toujours à souffler sur les chardons arbants pour lancer une révolution que lui ne veut pas. Lui, il veut que la France, le roi, la chrétienté. – Oui. – Et il va tout faire pour que ça reste comme ça et dénigrer les poussées de démocratie de la révolution. – Oui. – Il y a aussi des nobles qui, évidemment, sont proches de Legret et qui vont le suivre, mais jusqu'à un certain point. Enfin bref, c'est un immense péthodière. C'est franchement un bazar sans nom. Et c'est ça qui fait la force du bouquin. Parce qu'on a une multitude de points de vue, on a une multitude de… – De réflexions. – Ça bouillonne. – Ça bouillonne. Et c'est très dans le débat, finalement. – Là, c'est très écrit également. – Oui. – On a vraiment des envolées lyriques avec des formules, comme pouvaient parler les nobles à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est très écrit. Et je trouve que c'est un bouquin hors normes. Le tome 1 avait eu le prix du nouveau album à Angoulême en 2020. – Oui. – Et le 2 est tout à fait dans la continuité, avec un travail notamment énorme. Chaque case est remplie d'une foule. – Oui. – Voilà. C'est pour ça aussi que ça prend très long temps à sortir. 4 ans entre un tome 1 et un tome 2, c'est assez rare. Mais bon, il y a plus de 250 pages. C'est une somme. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ça a beau être de la fiction, tout est crédible, tout est plausible et tout est réaliste. – Bien sûr. Il y a des post-faces de spécialistes de l'histoire de la Révolution. Enfin, c'est vraiment une œuvre quasi-scientifique sur cet événement hors normes. – Et c'est très plaisant, justement, de découvrir l'histoire de la Révolution française par le prisme de ces deux auteurs, qui dessinent aussi à quatre mains. – Voilà, c'est à quatre mains. Mais ça, c'est un boulot de titan. Il y a des doubles pages sur le château des Tuileries. – La vue aérienne des Tuileries, là, avec le peuple qui avance, la double page. – C'est scotchant. – Oui, c'est vraiment scotchant. – C'est impressionnant comme de travail. – On a l'impression d'y être, vraiment quoi. Impressionnant de travail, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau de la richesse de l'intrigue, qui va toujours dans plein de sens différents. Voilà, ça bouillonne, sa vie, c'est une révolution. – Oui. – Et c'est vraiment magnifique, cette série, qui sera normalement en quatre tomes. Et, allez, petit spoiler, le quatrième tome, qu'on attendait à s'appeler Fraternité, ne s'appellera pas Fraternité. – Non. – Ça s'appellera… – Ou la mort. – Voilà. Donc, ça s'appelle Révolution, chez Actes Sud, de Florent Groazel et de Yule Locard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada